Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Ceci est une œuvre d'art. Alors oui, je vais vous parler de bouloir, de presse-fruits, de presse-agrumes et de gris-pain, mais là on a affaire à une œuvre d'art. Comme je le disais, c'est une collaboration qui est importante et qui est complètement unique dans le monde de l'électroménager et de la cuisine équipée entre Dolce & Gabbana et Smeg. Quelle a été l'idée derrière tout ça ? C'est simplement de mettre l'Italie, de mettre l'Italie au centre de tout, l'excellence à l'italienne, le design, les senteurs et l'art, l'art bien évidemment. Alors, ce projet s'appelle Sicily, Sicily is my love. La Sicily est mon amour. Alors vous l'avez compris, pourquoi ce thème ? C'est extrêmement simple. La Sicily, c'est l'âme de Domenico Dolce et de Stefano Gabbana. Et donc ils ont voulu reproduire là-dedans tout l'art, toute l'excellence à l'italienne, toute la finesse. Et donc, vous allez voir que chaque dessin ici est particulier. Et je vais vous expliquer ce que ça représente sur chacun de ces trois électroménagers. Alors, chacun a ses particularités. La gamme va s'élargir encore. On aura un blender, etc. qui va sortir. Mais c'est surtout pour que vous compreniez la philosophie, l'histoire qu'ils ont voulu raconter. Et donc, honnêtement, je suis vraiment stupéfait et amateur de ce genre de choses. Alors, quels sont les piliers pour une bonne collaboration entre Smeg et Dolce et Gabbana ? C'est très simple. Tout d'abord, fabriquer et assembler en Italie. Très important. Alors, tout ce que vous avez ici est dessiné à la main. Donc, ils viennent ensuite recouvrir les appareils. C'est important. Et alors, on pousse le bouchon. L'italien a cette faculté à aller dans le détail. Le packaging, les emballages sont dessinés et fabriqués en Italie. Donc, on est sur un vrai produit italien. C'est important quand même de le signaler. Donc, on est sur de l'art. Et donc, maintenant, on va expliquer quelle est la particularité et les dessins de chaque électroménager de cette gamme Sicilie et Smilov. Alors, ce presse-fruits. D'abord, la couleur rouge. Très important. C'est la couleur de l'Etna, le volcan en Sicile. Alors, autre chose, vous avez des fruits qui sont le symbole. Les oranges, les oranges de Sicile. Vous avez les figues de barbarie. Toutes ces senteurs de la Méditerranée. Alors, regardez. Sous le logo Dolce & Gabbana, vous avez le volcan qui est dessiné ici. Et tous ces petits dessins sont ce qu'on appelle des cartocci. Ce qu'on appelle des cartocci, ces motifs colorés siciliens. Donc, tout ceci raconte une histoire. Regardez les citrons, évidemment. Donc, tout ceci raconte l'histoire de la Sicile et de cette magnifique île en Méditerranée. Pour le grippa, il est décoré des deux côtés, comme vous pouvez le voir. Il est décoré à la manière des boumoules et catare, qui étaient ces vases typiques, qui étaient ces vases en terre cuite traditionnels siciliens. Alors, on retrouve de nouveau, comme vous le voyez, des fruits et des légumes de Sicile, mais également des coques, voyez. Et les voiliers, les voiliers qui sont, en fait, voyez également les oiseaux que vous pouvez retrouver ici. C'est donc, tout ceci est un paysage, c'est également sentimental. C'est des paysages qui ont inspiré Dolce & Gabbana, ces paysages de la Méditerranée. Alors, pour la bouloire, elle est vraiment, si on regarde bien, elle est vraiment faite en deux parties. Voyez, tout d'abord, on a ici même le Made in Italy, qui est représenté et dessiné ici. Donc, vous avez en bas toutes les senteurs de la Méditerranée. Donc, vous avez les cerises du Mont Etna, vous avez les citrons. Donc, ça, c'est vraiment les senteurs que vous pouvez ressentir là-bas. Dans la deuxième partie de la bouloire, vous avez ces motifs colorés, typiquement siciliens, qui s'appellent « paparouni », ce qui lui confère vraiment un look tout à fait particulier. Comme on disait, une œuvre d'art sur votre plan de travail. Alors, on est dans le coup de cœur, on est dans l'œuvre d'art. Comme ça, je vais vous un peu expliquer l'histoire, l'histoire derrière ces électroménagers. Oui, en fait, ça reste à la base, les électroménagers. Après, ils sont sublimés. Vous pouvez avoir une petite partie d'histoire chez vous, si vous le souhaitez. Mais comme ça, je vous ai fait partager quelque chose qui, personnellement, m'a fait vibrer. Et cette histoire qu'on peut raconter. Et donc, voilà. Comme ça, vous avez une petite idée de ce qui, parfois, nous fait des petits coups de cœur dans le monde de l'électroménager. Il y a encore des grands créateurs et c'est important de le signaler. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Vous avez plus d'infos dans la description. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Et également Twitter. C'est nouveau. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada